Moi, c'est Mia, et un jour j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais fait plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes pères, célébrer les réussites et apprendre mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience parce que une fois la fête sera finie, la seule chose qui me restera sera mes souvenirs. C'est plat. C'est parti. Il ne faut pas que ça coule là. Non mais attends, attends-moi. Eh ! Ouais. Ça fait des erreurs qu'ils montent avec le vin. T'es prêt pour perdre ? Absolument. Les doigts ? Non. Moins 1 à 103. Tu n'as pas la chance que t'as, parce que là, tout de suite, je viens de te transporter de la plage jusqu'à Abu Dhabi sans que tu dois te bouffer les 350 kilomètres qu'on a fait des routes que j'étais jure que c'était chiant. Parce qu'encore une fois, les Émirates, c'est comme l'Arabie Saoudite. Donc, c'est droit, c'est désertique et c'est surtout super long. Si jamais tout n'était pas rendu compte encore, j'ai dit « on » parce que… Ah, mon chapeau, mon chapeau ! Parce que je ne suis pas toute seule. Et… Comment expliquer ? C'est cassé. Je ne peux pas cliquer. Je ne peux pas cliquer. Ah, ok. Une minute, hein ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, tu vas à ce côté un peu. Plus. 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 Les gars sont en train de m'appeler « Grosse ». Je ne sais pas. La sacre de merde, par contre. La sacre de merde. Il était en train de dire que si tu n'as pas, on nous compte encore. Bah, il dit « on » et il dit pas « j'ai » parce que je suis avec « j'ai ». Salut ! Il est toujours célibataire, donc les filles. Dibé Préma. Ok, je vous le laisse là-haut. Vous pouvez l'écrire des messages privés, il sera très content. Vous n'êtes pas Dibé ? Oui, bien sûr. Il a emballé au centre de Dubaï. On n'a pas clair exactement où. Non, on ne va pas au centre de Dubaï. On va au centre d'Abu Dhabi, en fait. Parce que là, on est à Abu Dhabi, mais elle ne sait pas trop… Donc, on va au centre d'Abu Dhabi. Je te laisse la parole. Merci ! On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. D'un coup, voilà… C'est quoi le plan ? Maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va acheter une bière. Non, ouais, c'est vrai ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, voyons. Comment soit-ce qu'on va jouer avec la lustre ? Coronavirus où es-ce qu'on va jouer au reste… Cette ville et en général, ce pays, c'est assez impressionnant parce qu'il y a 50 ans, tout ça n'était pas là. Et, basiquement, il n'y en avait que des desserts. Donc, les gens n'avaient pas de voiture, ils se transportaient tout avec des chamans. Il y avait presque juste des nomades qui habitaient ici. Pas exactement ici, parce que cette île n'était pas très habitée. En fait, à Bouddhavi, c'est une île. La meilleure partie de la population des Émirates, ils habitaient dans un petit parti dans le sud du pays qui s'appelle Ligua, que si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez entendu déjà parler dans ce nom, parce que c'est là où je vais rejoindre la haute partie des amis du groupe qu'on va rejoindre avec JV, là où on va aller à un festival qui s'est fait dans cette oasis là-bas. Et c'est exactement dans cette partie du pays où les gens habitent, parce que c'est la seule partie du pays où il y a une oasis, donc là où il y a vraiment de l'eau à disposition. C'est drôle que ça fait un moment qu'on marche là, et en fait, 90% de la population qu'on voit, c'est des gens qui ne sont pas ici. C'est des expats ou des gens qui viennent ici à travailler, que j'imagine que c'est le significat des expats. Je ne suis pas sûre de comment ça dit en français, je vous l'explique. Mais oui, on a vu des gens de l'Inde, des gens du Népal, beaucoup de Philippines, mais on n'a vraiment vraiment pas beaucoup d'Emiratis jusqu'à là. et les trois émiratis qu'on a en vue, c'était des garçons. Donc, je n'ai pas vu encore vraiment des femmes émiratis ici. Et c'est marrant à voir qu'en fait, la population ne vient pas d'ici. Et du coup, comment on sait qu'on n'a pas vu des émiratis ? En fait, dans les émirats arabunis, c'est comme au Kawaït. Les gens locaux, ils vont tous habiller avec cette haine ou blanche. Thank you ! Cette haine ou blanche, il est tissu dans les cheveux avec cette espèce de couronne noire. Et du coup, c'est assez facile à reconnaître les gens locaux parce qu'ils vont tous habiller comme ça avec les avis locaux. On se demandait avec JV, c'était combien le pourcentage des populations immigrantes et combien des populations émiratis ici en Émirat. Parce qu'on ne voit pas vraiment beaucoup d'Emiratis dans les ruelles. Et surtout, le plus surprenant, c'est que personne ne parle arabe, tout le monde parle anglais. Donc ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup. Et du coup, là, on était curieux, on a regardé sur Internet pour voir les pourcentages exacts. Et ça fait 90% de la population, ils ne sont pas émiratis. Donc il y en a juste un 10% des gens locaux. C'est quand même fou, quoi. Tu vois, en Youtube, il y en a des Youtubers qui sont préparés, qui sont prêts et tout ça. Et après, j'ai à nous. On est venus jusqu'à la cornice pour voir les couchers de soleil. Et que ce soleil, il est déjà parti à une heure. Après, on est venus jusqu'à Abu Dhabi pour prendre bière. Le truc de la bière, on l'a passé déjà. Tu vois, ça fait un mois et demi que je ne vois pas mon ami, qu'il est là en train d'essayer à faire un photo avec un plastique. Et on parle, on parle, on parle. Et on a tout raté. On a tout raté. Mais il est adorable, j'y vais. Il est adorable. C'est bon, les photos avec les bouteilles. Tu devrais essayer de faire des trucs créatifs comme ça. C'est hyper intéressant. Mes blogs avec toi, ça va dire que c'est moi qui rigole et les gens qui ne comprennent rien. C'est où ces magasins ? Vous l'avez vu en live, les gars ? Tout pour vous. Vous voyez, ça c'est un vrai pays arabe. C'est l'ère de la prière. La ville s'arrête. Il y a la prière partout. Franchement, je ne sais pas combien de mois ça fait que ça, c'est ma routine. Parce qu'en Turquie, c'était pareil. Et là, depuis, tous les pays que j'ai fait, c'était des pays arabes. Donc, je suis vraiment habituée à ce moment de la prière. Et je pense qu'arriver à un moment où je ne serai plus dans un pays arabe, ça me manquera d'écouter ça. C'est un moment très mystique. Parce que même si je ne suis pas religieuse, je respecte beaucoup les religions de cette personne. Et je trouve que ça donne un charme incroyable. Je ne peux même pas vous parler. mais ça donne un charme incroyable à Ambil que vraiment, ça s'arrête pour ça, pour faire ce chant à la prière. Je pense que ça, c'est cool, le voyage qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux et apprécier des religions ou des choses que je n'aurais pas appréciées avant. Juste pour le respect et l'empathie. C'est cool parce que j'arrive à l'apprécier et j'arrive à avoir les bons côtés des choses. Moi, je n'aime pas forcément la religion, mais voilà, ces moments, je trouve ça charmante. Alors, si tu es touriste et que tu viens à Abu Dhabi, il y a plein de trucs à faire. Mais, qu'on soit clair, presque toutes les choses que j'ai regardées que ça a l'air cool, il faut payer en entrée. Donc, pour exemple, il y en avait le musée de Louvre, comme à Paris, mais différent ici, qui a l'air super joli, mais que ça coûte 17 euros l'entrée. Après, il y a le palace de l'émir, que ça coûtait 20 euros l'entrée. Et des autres choses que, voilà, moi, comme nomade, je n'ai pas le budget pour payer, surtout pour voir juste des trucs super luxurieux, mais je n'ai pas envie de payer des choses pour faire du tourisme, parce que moi, vous savez, c'est là que je suis la chaîne, que moi, c'est la nature, et que je viens à la ville pour m'imprégner un peu de la culture, mais que je n'ai pas envie de claquer toute ma thune et payer à des gens qui sont des palaces. Donc, si c'est ça qui t'intéresse, tu n'es pas la bonne chaîne, je ne vais pas te conseiller de t'abonner, parce que ce n'est pas ça que tu vas trouver dans cette chaîne-là. Mais, par contre, moi, j'adore regarder les chats à côté des poubelles. Salut les chats, mais t'es trop belle ! Salut ! Salut ! Salut ! Ça nous a coûté quand même pas mal arriver jusqu'à là, parce que, je dirais, il est un peu comme moi, et dans la ville, il a un peu de mal. Mais, on est devant des magasins là où on peut acheter l'alcool. C'est ça qu'il y a juste là. En fait, il n'y en a pas dans tous les magasins que tu peux acheter de l'alcool, parce que, tu sais, dans les pays arabes, l'alcool, c'est interdit, c'est haram. Donc, ils ne le vendent pas dans les magasins, dans les supermarchés, même dans les bars, dans les restos, on n'a pas l'accès à l'alcool. C'est vrai qu'on est Mira, c'est assez spécial, parce qu'il y a sa classe de magasins là où c'est permis, et il y a certains bars ou hôtels qui sont aussi l'alcool, parce que c'est un pays que c'est très touristique, et là où il y a, je vous ai dit avant, qu'il y a un taux d'immigration très élevé, donc, ils font aller un peu, ils le laissent comme ça. Mais, du coup, il n'y a que ces magasins là où on peut acheter, et je ne peux pas vous amener avec moi, parce qu'ils ne vont pas me laisser filmer dedans, mais voilà, pour ça qu'on m'a dit, tu peux trouver toutes les classes d'alcool, que nous, on a aussi en Europe. On a acheté les bières, j'avais essayé à filmer dedans, mais en fait, ma caméra, quand tu tournes l'écran, pour que ça ne se voit pas que tu filmes, c'est éteint, donc j'ai pensé que j'avais fait un plan magnifique, que vous allez pouvoir voir comment c'est un magasin d'alcool, dans les Emirates, mais voilà, désolé, vous pouvez écrire à Sony dans les commentaires de ma caméra, la prochaine, s'il vous plaît, quand tout ferme à l'écran, qu'ils n'arrêtent pas d'enregistrer, parce que ça, c'est con, voilà. Mais en tout cas, on a acheté des bières, les gens des magasins, ils sont super tranquilles, ils sont super sympas, c'était en Philippines qui nous a attendus, et là, on va aller trouver un endroit, là où il y a un peu de vie nocturne dans Abu Dhabi, pour essayer de faire des amis, et boire une bière avec eux. Voilà, c'est le plan de la soirée. J'y vais, il est reparti au camion, et du coup, moi, j'ai décidé de rester ici, parce que je pense que c'est en fait, quand je suis toute seule, que je peux rencontrer plus de monde. Et aujourd'hui, la journée, c'était cool, mais il me manque ce contact avec les locaux pour qu'ils me montrent un peu plus comment c'est la vie ici, à Abu Dhabi. Donc, je vais finir ma vie ici, au bord des mers, parce que je ne suis pas très sûre si c'est légal de boire l'alcool dans la vie publique, dans la boite publique. Et en plus, je voulais vous montrer, si je suis en train de boire un bière, c'est pas ce que ce soit, un San Miguel, c'est un bière espagnol. Donc, j'ai fini la bière, et on va voir si on rencontre quelqu'un. en plus. J'ai fini, je ne suis pas en train de boire un bébé. Ça fait plaisir d'entendre vous, merci beaucoup pour la nuit. Ele�, merci beaucoup. Bien, à plus. Cooler de l'espoir. Bien. J'ai fini de ver de la nuit. C'est ça mais la nuit. fois ver, chuter. C'est vraiment cool. J'ai rencontré ce petit groupe des jeunes de Sierra Leona. C'est pas comme on se dit en français, mais c'est des Africains qui sont venus ici pour travailler. Franchement, ça m'a fait voir l'autre côté de la monnaie, de la situation de ces migrants ici. Parce que c'est vrai que quand aujourd'hui on s'est baladé en ville, les gens étaient très souriantes et très amicales. Mais on n'a pas pu tâcher avec des gens et vous savez que moi c'est comme ça que j'ai rencontré vraiment la culture et la manière de vivre dans ces pays que je voyage. Et parler avec eux, ça m'a fait voir, comme je vous dis, l'autre côté. Parce que la situation pour les immigrants, au moins pour les immigrants africains ici, c'est pas vraiment facile. Si vous m'arrêtez pour dix-râles, parce qu'il y a un truc que je vais vous dire avec le cœur dans la main. Et je vais laisser la caméra juste ici posée. Je me rends compte plus de voyages que j'ai vraiment la chance d'être européenne. Parce que nous on a besoin de rien. On n'est pas discriminés, on est des Européens, donc on a la voie libre pour beaucoup de choses. Mais honnêtement, ça m'est p**** de la manière incroyable que dans le monde, en 2023, il y a encore des pays, il y a encore des gens, il y a encore des humains qui discriminent des autres humains. Juste pour son couleur de peau, quoi. La vie, il n'a rien monté à la société, vraiment. Ça change quoi avoir une couleur de peau plus sombre qu'une autre ? Franchement, les Blancs là, ils vont à la plage pour s'évroncer. Pourquoi ils discriminent les Noirs ? Bref, je ne comprends pas l'humanité. C'est quelque chose que... C'est quelque chose qui me fatigue. C'est sympa, je n'arrête pas de faire des amis. Et du coup, on m'a amenée dans un mini-porte. On est en train d'essayer de prendre un de ces bateaux, je ne sais pas comment on va faire, pour aller voir ce spectacle de lumière qui arrive jusqu'à la Lune. Mais on est en train de voir avec nos amis là-bas, voir si on arrive à convaincre les cartes de sécurité qu'ils nous laissent passer. Parce que c'est dans une île en fait. Et c'est juste pour les staffs, mais du coup, nous, on n'est pas les staffs, au moins en tout cas, je ne suis pas les staffs, et je pense que oui. Et voilà, c'est comme impressionant tous les lumières. Merci, comment vas-tu ? Merci, comment vas-tu ? Llames à Miki qui parle espanol. C'est incroyable, putain ! Marielle est une incroyable, gars ! Je sais juste que je me rodee. C'est mon premier lieu d'avouadouis quoi. C'est mon premier lieu d'avouadouis quoi. Salut ! Merci pour le spectacle. C'était vraiment pas mal ! Une des choses que j'ai trouvé à faire à la ville gratuitement et qui sont à l'air assez cool c'est de visiter la grande mosquée de la ville d'Abu Dhabi que en vrai, si je suis honnête avec vous, je n'ai aucune idée de comment elle s'appelle mais vous pouvez accéder en camion parce que le parking est assez grand Un des choses que les émirats sont, c'est qu'il y a beaucoup de sécurité donc parfois c'est assez embêtant de faire un pas sans que quelqu'un te dise que c'est pas le bon chemin que c'est pas le bon endroit, que tu peux pas te garer ici, tu peux pas te garer là en fait c'est un pays là où tout est vraiment contrôlé donc si comme moi tu es un peu dehors de la civilisation normale bah honnêtement ça pète C'est hallucinant mais en fait l'entrée de la mosquée c'est un centre commercial Pas blague hein ! En fait pour entrer à la mosquée, il doit descendre là et là c'est un centre commercial bonjour, bonjour, comment allez-vous ? bien et vous ? très bien, merci voulez-vous dire quelque chose à mon youtube ? c'est bien c'est bien bonjour vous faites un youtube ? oui vous faites un blog ? oui je ne peux pas c'est juste que nous devons obtenir une confirmation, je suis très désolé il est l'info de la information qu'est-ce que je veux dire ? c'est chaud j'ai passé 6 contrôles on m'a fait m'élever la fleur des cheveux j'ai voulu lever les câbles de le micro donc maintenant il y a une caméra avec un micro mais il voulait que je laisse le micro j'ai dit non, je laisse le câble et heureusement les gars il était sympa il m'a laissé que le micro mais j'ai même plus envie de rentrer je ne sais même pas pourquoi je suis encore en train de essayer de rentrer parce que franchement je ne comprends pas je ne comprends pas il y a un numéro pour récupérer mon câble mon câble c'est fini c'est juste libre C'est parti ! C'était juste ça ! C'est quand même... Je ne sais pas si vous m'entendez un micro. Donc, je sort de là et... Et je vous dis ce qu'il faut... Un peu d'air, parce que là... En anglais, je serais totalement... En français, je n'ai aucune idée, mais... Tout ça pour ça... Ça fait chier ! Là... Et heureusement que je ne suis pas musulmane, parce que là... Je serais dégoûtée ! Oh, waouh ! Et... Qu'est-ce que je peux vous dire ? Franchement... Pour moi, la mosquée, c'est un lieu de culte ! Donc, déjà rentrée pour un son commercial, c'était... Horrible ! Et en plus, voir tous ces mondes, tous ces contrôles... Qui ne te laissent pas pouvoir te reposer dans la mosquée ! En fait, c'était vraiment un endroit touristique ! C'était pas vraiment une mosquée ! Donc, c'est vrai ! Elle est belle, elle est incroyable ! Elle est impressionnante ! Super jolie ! Mais l'ambiance, l'énergie... Bah... C'était bof, quoi ! Donc, si tu veux visiter la mosquée pour la beauté... Ouais ! Sans doute ! Mais par contre, si tu le fais pour une raison mystique, ou pour retrouver des énergies... Laisse tomber ! C'est une perte de temps ! En plus, ils vont être saoulés avec tous ces règles, tous ces contrôles, tous ces choses qu'il y en a ! C'était une belle expérience ! Mais... Bah... Maintenant que je le fais... Bah... Je ne retournerai pas ! Après cet après-midi, avec l'histoire de la mosquée, j'avais besoin d'un peu d'action ! Il y a de la maladie dans ma vie ! Donc, je peux rappeler à mes amis que j'ai rencontrés hier ! Parce qu'ils travaillent dans une espèce de festival... à Abu Dhabi ! Et là, je suis dans une attraction ! Et c'est quand même cool ! Pouvoir avoir tout à la mer ! C'est ça qu'on est à la mer ! L'endroit, il est énorme ! Et du coup, eux, ils sont en train de bosser ! À moi, à un moment donné, à un moment donné, qu'ils disent... Full accès ! Et du coup, je peux profiter de l'endroit toute seule jusqu'à qu'ils sortent de bosser ! Qu'ils vont nous rejoindre ! Mais l'endroit, il est énorme ! Il y a plein de choses à faire ! Il y a une maison enchantée ! Il y a une maison à l'envers ! Il y a plein de postes de nourriture ! Il y a un skate-pack ! Il y a un cinéma ! Il y a des concerts ! C'est vraiment super cool ! Et en plus, c'est en plein quart de la ville ! Donc, tous les vidéos que vous allez voir, il y a des bâtiments hyper cool partout ! Et en plus, maintenant que c'est le soir, ils sont illuminés ! Regarde là derrière ! Franchement, la classe ! C'est pas en France, mais en Espagne, ils seraient pas en train de jouer au basket ! Ils seraient en train de tous boire un bière et être défoncés ! La différence de pays ! Qu'est-ce qu'il faut dans la société ? Je viens de rentrer, et je peux vous dire que la soirée ne pouvait pas être plus parfaite ! Je vais vous dire quelque chose avant de finir la vidéo ! Je vais être rapide, parce que ça me passait beaucoup de choses à vous d'avis ! La vidéo sûrement va être trop longue ! Mais je voulais vous rappeler juste quelques petits trucs que je trouve important ! C'est la première de ne rien attendre ! Franchement, j'ai venu à cette ville sans aucune expectative ! Et il part avec un 10, un 20 ! Pas pour la ville en soi, mais pour les rencontres, pour les expériences que j'ai vécues dans cette ville ! La partie jolie du voyage ! C'est transformer des lieux pourris, dans des endroits, là où tu t'amènes, les souvenirs de ta vie ! Demain, je vais partir ! Et franchement, jusqu'à là, Abu Dhabi, il restera dans mon cœur très profond ! Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont touché beaucoup ! J'ai fait des expériences que je n'attendais pas du tout ! Et que ça me passait... Comme si c'était prévu ! C'était incroyable ! Franchement, j'ai m'ai rendu compte que l'argent, c'est pas tellement important que ça ! Que l'important, c'est les rencontres ! Et, sans l'attendre, j'ai rencontré des personnes qui l'autre jour, ils m'ont invité à ce spectacle de lumière ! Chose que je n'aurais pas peut-être pu faire avec l'argent, parce que c'était dans une île privée ! Après, aujourd'hui, je suis allée dans ce festival, que, logiquement, l'entrée, je pourrais l'avoir payée ! Mais, une fois, c'était fini ! J'ai pu aller dans une plage privée avec mes amis, et pouvoir être là, en train de passer un bon moment avec eux, en train d'écouter la musique, de parler de la vie, et de partager des cultures différentes ! Et ça, c'est une chose que l'argent ne m'aurait pas permis ! Donc, je trouve que c'est important, quand on voyage, d'essayer d'établir des connexions avec des locaux, et avec des personnes qui s'habitent là, pour pouvoir avoir des expériences uniques ! Pas rester juste dans la partie touristique du truc ! Parce que, regardez, aujourd'hui, je suis allée avoir cette mosquée, mais, finalement, c'était sans plus ! Et, ce soir, un plan, peut-être pas autant cool à la base, c'est devenu une expérience que, peut-être, je n'oublierai jamais ! Et, en fait, c'est cette partie du voyage que j'aime ! J'aime bien voyager toute seule ! Parce que, en fait, je m'ouvre à des rencontres ! C'est vrai que, quand je suis avec mes amis, je suis focalisée à mes amis ! Donc, forcément, je ne suis pas autant ouverte à rencontrer des gens ! C'est pour ça que, la première partie d'Abu Dhabi avec Jivet, c'était avec Jivet ! Mais, une fois que Jivet est partie, je suis ouverte à cette partie, de faire des rencontres avec d'autres personnes ! Et, je trouve que c'est cette partie du voyage que j'aime plus, de mon voyage à moi ! Que c'est les rencontres, et les partage avec d'autres personnes ! Parce qu'ils m'enrichissent beaucoup ! Ça me fait avoir vraiment un avis de la culture, et de comment les gens s'habitent là ! Et, franchement, ça garde des souvenirs uniques, dans mon voyage ! Et, en fait, c'est ça que je veux faire dans mon voyage ! Garder des souvenirs ! Que, sûrement, personne d'autre n'aura ! Parce que... Il n'y a que moi qui passe des choses comme ça ! Donc, voilà ! Je... Je vous encourage ! Je vous encourage à voyager toute seule ! Je vous encourage à suivre vos rêves ! Parce que, finalement, tout est possible ! Tout est possible ! Et, si vous n'essayez pas, vous n'arriverez jamais ! Et, si vous n'animez pas, vous pouvez toujours venir ! Donc, je vais laisser ces réflexions comme fin de la vidéo ! Je vous dis à la semaine prochaine ! Et, j'ai très hâte de continuer le voyage pour les Emirats ! Parce que, si la première ville, ça passe comme ça ! J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va passer à Dubaï ! Donc, les amis ! Si vous voulez me laisser un like ! Ça serait gentil ! Si vous voulez pas ! Bon, tant pis ! Et, je vous dis à la semaine prochaine ! Salut !